Message de la force est qu'amite à tous les nègres de la maison, au christianisme et islam, qui se croient sont des intellectuels. Moi, je ne vous considère pas comme des intellectuels, plutôt des analfabies. Des nations qui maîtrisent la science et la mathématique, c'est des nations qui se développent, qui développent même la technologie. Vous pouvez les constater. Mais les nations africaines, qui ne maîtrisent pas la science et la mathématique dans leur langue, sont incapables aussi de développer la technologie. Voilà pourquoi nous avons des diplômés, des Sorbonne, qui ont pris des diplômes dans les écoles de la Côte-Noire, comme j'appelle ça, sont incapables de transformer les recherches de leur sous-sol africain. Exemple, au Congo, il y a beaucoup d'intellectuels, soi-disant, mais c'est des analfabées. Ils sont incapables de donner même un dollar aux Congolais. Des recherches qui gorgent les sous-sols congolaises. Ils sont incapables de donner aux Congolais un dollar de la sécurité sociale. Les Congolais dans la pauvreté extrême. Beaucoup de gens maîtrisent à cause de la pauvreté extrême. Ils sont des diplômés de Sorbonne, mais ils sont incapables de savoir aussi les chiffres exacts de la population du Congo. Parce qu'il y a des gens qui naissent, et jusqu'à la mort, ils n'ont pas obtenu l'acte de naissance. Vous comprenez ? Des nègres de la maison au christianisme et l'islam sont des produits très toxiques pour l'Afrique. Ils ont détesté leur langue. Ils ont détesté leur culture. Ils ont détesté la religion des sources ancestrales, qui est la spiritualité africaine. Ils n'ont rien. Et nous ne sommes pas indépendants politiquement, spirituellement, économiquement et scientifiquement par rapport aux autres nations. Vous pouvez les constater. Si vous rencontrez un chinois qui est intellectuel, qui est docteur, savant, mathématicien, physicien, il est intellectuel dans sa propre langue. Il maîtrise la mathématique, la science et il développe avec la technologie. Mais en Afrique, mission impossible. Voilà pourquoi l'Afrique ne développe pas. Mais ce que les nègres d'alignés, ils ont compris tout ça, tout cela, mission impossible. Parce qu'ils ont subi la face cérébrale coloniale, lavé de ses veaux. Comme Franck Fanon, il a dit, que l'homme noir a réussi à chèvrement des gorilles. Voilà pourquoi nous sommes aliénés, égarés, aveuglés par la soumission coloniale. Au tête.